Bonjour, ce coup-ci je vais vous parler d'un manga, Poison City, de Tetsuya Tsutsui, puisque parfois je lis des mangas, ça m'arrive, et ce qui a retenu mon attention pour cet ouvrage, c'est justement le nom du mangaka, puisque je connaissais Tetsuya Tsutsui pour avoir lu Manol et Prophétie. Autre chose qui m'intéressait, c'est le format que je trouve très chouette, j'aime beaucoup l'édition, la collection Latitude des éditions Kiyun, ça me fait un petit peu penser aux Casterman, les éditions Le Sommet des Dieux, les Taniguchi principalement, qui sont faits dans des formats un peu similaires en dur, c'est pas désagréable du tout. Alors, Poison City, une petite chose, c'est que cette couverture ne présente pas l'histoire qui va vous être contée, l'histoire qui va vous être contée va vous raconter l'histoire qui va permettre la publication de cette histoire. C'est pas clair du tout, mais c'est pas grave, je vais m'expliquer. En fait, dans Poison City, il est question d'un jeune mangaka de 32 ans, Mikio Ibino, qui veut faire publier un manga, c'est un manga de zombies, une espèce de variante un peu particulière, dans laquelle ce seraient des humains lambda, qui seraient gagnés par des pulsions cannibales et qui dévoreraient comme ça d'autres gens et qui, à la suite de tels actes aussi barbares, reprendraient le cours de leur vie normale. Donc c'est un manga zombie dans lequel vous avez ces deux protagonistes qui essaient de survivre. Ce mangaka est assez enjoué, puisque son éditeur lui explique que l'idée lui plaît beaucoup, mais que néanmoins, ça risque de poser problème au niveau de la violence. Parce que l'éditeur lui dit que c'est un petit peu compliqué pour publier des choses, il y a des espèces de restrictions au niveau de l'Etat, les restrictions, bien sûr. Donc c'est compliqué. Et en fait, c'est tout le cœur du manga, c'est que dans Poison City, l'histoire prend place en 2019 alors que le Japon s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques. Et dans cette optique, les instances gouvernementales procèdent en fait à une espèce d'épuration culturelle, et donc de censure. C'est notamment ce dont va se rendre compte le protagoniste, donc Ibino, lorsqu'il sort tout guilleret de son entretien avec l'éditeur, et qu'il assiste à une espèce de spectacle incroyable dans lequel il y a une hystérique avec des lunettes. Alors, les hystériques, elles ont toujours des lunettes, hein. Et donc, il y a une espèce d'hystérique qui dit, oh là là, regardez-moi cette chose, c'est un outrage et tout. Et en fait, elle désigne la statue d'un enfant, une espèce de chérubin sans elle, si on veut. Et l'enfant est en train d'uriner. Et alors elle, elle dit, on va péter tout ça, c'est ni plus ni moins que de la pédopornographie en fait. Et donc, sitôt dit, sitôt fait, il y a les forces armées qui passent la petite statue par le fil du marteau piqueur. Et donc, il ne reste plus rien de la statue. Et en fait, bon, Ibino, il est complètement, enfin, il est en guénus, il se dit, mais c'est quoi le délire ? Et là, on se rend compte qu'il y a un truc qui se passe. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, alors s'il y a ça qui se passe, qu'est-ce que ça va être concernant effectivement les mangas sur, enfin, comportant un peu de violence ou un peu d'érotisme ? Et c'est vraiment le cœur de la fiction. Le manga que veut éditer Ibino, qui s'intitule donc Dark Walker, va justement faire l'objet un peu d'une surveillance. Et on va lui dire, l'éditeur va lui dire, écoute, là, ce qui serait bien, c'est que tu mettes un peu moins de sang. Un autre va lui dire, écoute, ce que tu pourrais faire, c'est mettre des trucs violents, mais essayer de concentrer un petit peu le tout sur une page, comme ça, ça concentrerait le truc et il se dirait, ah bah tiens, au lieu qu'il y ait, je sais pas, trois scènes violentes dans trois pages, bah tu mets les trois dans une seule page, comme ça, ça fait une seule page de violente, et puis voilà, proportionnellement c'est mieux. Et donc, toute la question, ça va être de savoir si Ibino va frelater son œuvre, en fait, s'il va céder un petit peu à la censure, tout simplement. C'est donc, c'est un manga qui pose une vraie question sur la création. Qu'est-ce que la création ? Où est la liberté, en fait ? Et dans quelle mesure la liberté du mangaka, du créateur, peut-elle s'étendre ? Est-ce qu'elle est totale ou est-ce qu'elle n'est pas totale ? C'est vraiment toute la réflexion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des points de vue, c'est pas tout à fait manichéen. Alors, on a un protagoniste qui est plein d'idéal, mais on rencontre d'autres personnes qui expliquent que, voilà, on a d'autres types qui disent, bon, bah, non, moi j'estime qu'on a une responsabilité et tout. Donc, c'est vraiment le cœur de la chose. Et c'est vrai que, bon, le manga et le Japon, c'est vrai que ça peut être un peu particulier, puisque c'est vrai qu'au risque de passer pour un réactionnaire, bon, quand on voit dans certains mangas des filles de 13 ans qui font du 95F ou des choses comme ça, on peut se dire qu'il y a quand même une espèce de truc un petit peu, un petit décalage, quoi. Et donc, effectivement, ce type de manga, typiquement, est passé au crible par l'instance chargée de réguler justement tout le bon fonctionnement de la bonne bande dessinée comme il faut, quoi. C'est une bande dessinée assez instructive, puisque, au détour d'un dialogue, j'ai appris, enfin, il est fait référence à la Comics Code Authority, qui, comme son nom l'indique, était en fait une instance, une autorité qui visait à bien encadrer ce qui était politiquement correct de ce qui n'était pas aux États-Unis. Donc, la période pendant laquelle cette instance était puissante était une période de pauvreté, de pauvreté de création au niveau de la bande dessinée, puisque tout était restreint, donc forcément, il fallait qu'il y ait juste les super-héros avec les super-méchants, les super-vilains bien calibrés, et puis rien ne devait dépasser, et puis... C'était assez compliqué, apparemment. C'est un sujet, donc, très intéressant, mais assez atypique. On peut se demander, waouh, qu'est-ce qui a pris à l'auteur de s'attaquer à un truc comme ça ? Et, en fait, c'est tout simplement parce que l'auteur a été sujet à cette censure, une autorité a décrété que son manga Man-All était néfaste, justement. Et, justement, ce qui se passe, c'est qu'avec Man-All, on a décrété son manga néfaste, et c'est vrai. Voilà, c'est pas vrai, mais Man-All était un manga très dérangeant. Il y avait des dessins très durs, et puis, voilà, c'était, bon, pareil, c'était une espèce de truc un peu monstrueux, c'était pas forcément gay-gay. D'un autre côté, on avait un engagement politique aussi chez Tetsuya Tsutsui, qui se ressentait à travers son manga Prophétie. Prophétie, qui était une espèce de manga dans lequel on avait un super-héros. Là aussi, on était dans de l'ambiguïté, c'est-à-dire que c'était un type avec un journal sur la tête qui disait qu'il se faisait un petit peu le justicier, et on réalisait, en fait, spoiler alert, que les types qui étaient derrière ces... puisque c'était une espèce d'organisation, étaient des espèces de... pas des ratés, mais des sacrifiés, c'est-à-dire des types qu'on avait blâmés, qu'on avait exploités. Et il y avait une espèce de revanche là-dessus. C'est quand même une espèce de conscience politique. Là, c'est pas... enfin, parce que ça aurait pu être juste un manga du genre, bon, moi, je suis pas très content, on me fait... on me fait... on me fait... un procès, enfin, c'était pas un procès en l'occurrence, mais on me fait des histoires parce que j'arrive pas à faire mon manga. C'est pas juste ça, quoi. C'est pas juste une petite vengeance personnelle, c'est quelque chose de plus profond, ce qui vraiment interroge la création, sur les limites de la création, et tout ça. Donc, ce qui est bien aussi avec ce manga, c'est qu'on assiste à la création, justement, du manga. On est un petit peu de l'autre... on tutoie un peu l'envers du décor, en quelque sorte. Un peu comme on l'avait dans Bakuman, même si Bakuman, c'était dans un registre bien différent, beaucoup plus léger, humoristique, adolescent, et tout, et tout. Là, c'est quand même différent, certes, mais quand même, on assiste à cette espèce de création, et cette création, elle est aussi emblématique de ce qui se passe dans la vie réelle. C'est-à-dire que les héros du manga, donc, de Dark Walker, essaient de survivre dans un monde hostile, et on a donc un type qui essaie de survivre, et il traîne avec lui une fille qui est immunisée contre le virus. Et en fait, il protège cette fille. Et le fait que Tetsuya Tsutsui intègre des planches du manga Dark Walker dans la fiction, ça crée une espèce de mélange, de confusion, des fois, qui est totalement voulu, puisque la fille qu'il porte comme l'ultime espoir de salut de l'humanité, c'est un petit peu une allégorie du manga que porte Ibino, et la volonté de créer, pour lui, c'est au-dessus de tout, finalement. Il ne devrait pas y avoir de restrictions à ce niveau-là. Donc, très bonne lecture, si vous avez l'occasion, foncez. D'autant que c'est que deux volumes, donc autrement dit, c'est très très bien. Enfin, bon, Tetsuya Tsutsui, il fait des petites séries. Moi, je trouve que c'est superbe, parce que ça permet de ne pas trop se perdre. Les séries sans fin, on connaît. Les Japonais sont plus que coutumiers, c'est même les champions du monde. Moi, le dessin, j'aime beaucoup. Je monte vite fait, parce que ce n'est pas évident. Je ne sais même pas si la mise au point va se faire correctement. C'est des dessins un peu comme ça, un peu plus matures. J'aime bien, moi, je trouve qu'il y a un trait qui est très chouette, je trouve. Très bon. Je n'ai pas le prix, donc je ne peux pas vous le donner. C'est chez Ki-Woon, aux éditions Latitude. Je vous recommande chaudement cette lecture. Si vous avez aimé la vidéo, je vais faire un petit peu le même propos que tout le monde, à savoir, vous vous êtes en droit de mettre un pouce bleu en bas. Et mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui doit compter pas moins de... Au moins... Au moins 6 vidéos à cette heure-ci. Donc, voilà. Et puis moi, je vous dis à plus en essayant d'être encore mieux organisé. Au prochain coup, si c'est faisable, sachant que je suis un grand professionnel. Salut !